Depuis que j'accompagne des freelances à trouver des clients depuis octobre 2023, j'ai remarqué qu'il y avait une petite chose qui bloquait 95% d'entre eux. Cette petite chose, c'est ce qui les empêche de vivre à 100% du freelancing et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Une fois débloqué, c'est tellement plus simple de trouver des clients et derrière d'avoir une activité qui est pérenne et qui nous rend heureux. Donc encore une fois, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de ça, de vous montrer comment passer ce cap pour derrière avoir une activité qui vous plaise et qui vous permet de faire rentrer des clients de manière constante, régulière et prévisible. Encore une fois, ce qui est le plus fou, c'est que ce n'est pas une question de compétence. Vraiment, ce n'est pas une question de compétence. Souvent, on se dit « Ouais, c'est une question de compétence, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. » Mais en fait, pas du tout. C'est encore moins une question de réseau. Moi, encore une fois, je n'ai pas de réseau. Quand je me suis lancé, j'avais zéro réseau, je n'ai pas fait d'école de commerce, je n'ai pas fait tout ça. Et encore une fois, ce n'est pas une question de savoir se vendre ou pas savoir se vendre. Beaucoup de freelances disent « Ouais, je ne sais pas me vendre, je n'arrive pas, je ne sais pas quoi dire et tout. » Et ces freelances ont peur de se faire rejeter. Ils ont peur qu'on leur dise non. Ça aussi, c'est une grosse, grosse douleur. J'ai peur qu'on me dise non, j'ai peur de déranger, j'ai peur que mon égo soit touché. Mais en fait, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être décidé d'avoir une activité de freelance. Il y a des choses à faire pour avoir des clients. Et ces choses à faire, c'est sortir sa zone de confort pour aller chercher des clients. Ce n'est pas comme si vous aviez une boutique sur les Champs-Elysées. Ou les clients rentrent en automatique parce qu'il y a du trafic, il y a du passage. Là, vous êtes freelance aujourd'hui, personne ne vous connaît ou très peu de gens. Donc, il faut y aller. Il faut aller à la mano, chercher les premiers clients. Donc ça, pour aller chercher ses clients, il faut passer cette peur du rejet. C'est de se dire « Ok, je vais peut-être aller démarcher cette personne ou je vais peut-être discuter avec cette personne. Mais si cette personne me dit non, c'est ok. » En fait, moi, j'aime bien dire que si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, ce n'est pas facile d'aller chercher ses clients. Notamment, je pense que ces 3, 4, 5, 10 premiers clients, ce n'est pas très facile. Et une fois que c'est fait, derrière, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, pour passer ce cap-là, il faut passer cette peur du rejet. Donc, encore une fois, peur d'être jugé aussi, peur qu'on dise « Ouais, machin, tu es un peu lourd et tout, tu me fais des avances, tu veux absolument qu'on travaille ensemble, tu veux me vendre ta solution pourrie et tout. » Si vous avez un service et des compétences qui peuvent aider votre site, c'est dans votre devoir, j'aime bien dire, d'aller chercher ses clients et de leur dire « Écoute, moi, je peux t'aider. Si tu me laisses la possibilité, je peux t'aider. » Donc, encore une fois, il ne faut pas avoir peur de se faire rejeter et c'est « Ok » de se faire rejeter. Donc, finalement, c'est un petit peu comme sortir de sa zone de confort. Quand tu fais quelque chose qui te fait peur, tu sortes de ta zone de confort et du coup, d'aller chercher des clients, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude. On n'a jamais appris à l'école à aller chercher des clients, on n'a jamais appris à chasser. Finalement, c'est un peu ça, c'est aller chasser du client pour les aider à optimiser leur business. Donc, encore une fois, c'est sortir un peu de sa zone de confort, mais c'est pour votre bien et pour le bien aussi de vos clients. Donc, il faut juste dire que c'est « Ok » de prendre des râteaux, des portes, je ne sais pas si vous avez fait ça comme vous voulez, mais l'idée, c'est de se dire « Je sors de ma zone de confort et je n'ai plus peur du rejet. » Alors, c'est un travail sur soi, c'est un travail de développement personnel, mais c'est largement faisable. Moi, j'aime bien dire qu'au pire, qu'est-ce qui arrive ? C'est-à-dire que la personne vous dit « Écoute, non, je n'ai pas besoin de toi » ou alors « Non, tu me saoules » ou « Non, tu m'as saoulé » ou peu importe. Au pire, quoi ? Est-ce que vous allez mourir ? Est-ce que vous allez perdre une jambe ? Au pire, votre égo va être un petit peu touché, mais est-ce que c'est très grave ? Est-ce que vous ne préférez pas prendre des portes, mais derrière avoir une activité de freelance qui tourne ou vous préférez rester chez vous, ne pas trop faire de démarches pour aller chercher des clients parce que votre égo, au moins, n'est pas touché ? Je pense que si vous réfléchissez bien, vous avez envie d'avoir des clients et votre égo, ce n'est pas très grave. Donc, moi, je dis toujours, il faut essayer de passer ce cap de « J'ai peur du rejet » parce que si vous ne passez pas ce cap, c'est compliqué d'aller chercher des freelances. Récemment, j'ai accompagné une freelance qui faisait du SEO, elle faisait de la rédaction web SEO et ses deux premières années de freelance, elle a toujours, elle gagnait 5 000, 6 000 balles par mois parce que ça marchait très, très bien. Pourquoi ? Parce qu'une copine à elle, elle lui a donné des clients parce qu'elle, elle a arrêté son activité. Donc, en fait, elle a récupéré tous ses clients. Donc, pendant deux ans, elle n'a jamais prospecté, elle n'a jamais créé de contenu, elle n'a jamais discuté avec sa cible, elle n'a jamais rien fait. Donc, en fait, ça rentrait tout seul. Donc, à la fin de l'année, elle a fait deux super C en deux ans, c'était très bien. Jusqu'au jour où ses clients l'ont dit « Écoute, c'est terminé, on arrête notre business » ou alors « On n'a plus besoin de toi, c'est ok, merci beaucoup, c'était super. » Eh bien, la troisième année, elle a fait très, très peu de chiffre d'affaires parce qu'elle n'a pas appris à chasser, parce qu'elle avait peur du rejet. Donc, je pense vraiment que c'est nécessaire de passer ce cap de « Je n'ai pas peur du rejet » ou alors « Si, je peux avoir peur, mais je passe au-dessus et je m'en fous. » Donc, il faut vraiment prendre l'habitude d'aller chercher des clients et de se dire « Ok, ce n'est pas grave si je prends des portes, c'est ok » parce que vraiment, ça bloque 95% des clients, des freelances, pardon, à aller chercher plus de clients. Souvent, c'est de la procrastination un petit peu déguisée, c'est-à-dire « Ouais, je n'ai pas le temps, ouais, je machin ». Non, en fait, la vérité, c'est juste que tu as peur, tu as peur du rejet et c'est ok. Encore une fois, c'est ok, ce n'est pas accusateur du tout, c'est normal. On est tous pareils, on passe tous par cette phase, mais à un moment donné, c'est se dire « Je prends le chemin de gauche ». C'est-à-dire, j'avance tout doucement, je n'ose pas trop et je fais un petit peu de prospection, un petit peu de contenu pour ne pas trop mouiller et je discute avec très peu de gens parce que j'ai peur, encore une fois, du rejet. Ou je prends la voie de droite, là, c'est la bande d'arrêt d'urgence et je roule sur l'autoroute à fond et je vais chercher des clients et je passe au-dessus de cette peur du rejet. Je passe au-dessus de cette peur d'être jugé parce que j'ai envie d'avoir des clients, je n'ai pas le temps d'attendre dans les bouchons, il faut que je doute au monde. Donc, encore une fois, si vous voulez vraiment aller plus vite, moi, je vous conseille vraiment de vous foutre de la peur du rejet, de vous foutre du regard des autres. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Est-ce que je l'ai abordé de la bonne manière ? Est-ce que ça va lui plaire ? Non, on s'en fout, on va chercher des clients. Lui, ça ne lui plaît pas de la façon dont l'a abordé, ce n'est pas grave, on s'en fout. Le prochain, donc encore une fois, passez au-dessus de cette peur du rejet, passez au-dessus de mon égo, c'est le plus important. Non, le plus important, c'est d'aller chercher des clients, c'est de les aider à améliorer leur business, à avoir plus de conversion, avoir plus de trafic, avoir plus de tout ça. Donc, encore une fois, de résoudre leurs problèmes, de leur apporter une solution qu'ils recherchent et derrière, d'avoir une activité de freelance qui nous permet de bien vivre parce qu'encore une fois, on fait rentrer des clients en automatique et parce qu'on n'a pas peur de cette peur du rejet. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous faire parce que je pensais que c'était vraiment essentiel. de vous parler de ça parce que moi aussi, quand je me suis lancé, forcément, j'avais peur du rejet. Je déteste déranger les gens, je déteste être vu comme un forceur, ce n'est pas du tout mon tempérament, mais j'ai fait des efforts et je me suis dit « Ok, je dois passer ce cap, je dois faire en sorte de ne plus avoir peur de déranger, de ne plus avoir peur du rejet. » Et derrière, aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir une activité, enfin, ça me permet d'avoir une activité de freelance qui tourne très bien et j'en suis très heureux. Donc voilà, j'espère en tous les cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous parle aussi parce que c'est encore une fois un gros sujet. Si c'est le cas, ce serait super cool de mettre un petit commentaire en dessous et si le freelancing, la vente, l'acquisition de clients vous intéresse, trouver des clients, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Je partage une fois par semaine une petite histoire, des petits tips, des retours d'expérience pour trouver plus de clients, encore une fois, j'envoie ça tous les dimanches soirs. Et puis voilà, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !